Dans le café, il a dit mon prénom avec de l'air, dans la salle s'il l'a... Il m'a demandé si j'avais assez de rebond d'encre pour la machine. Il poussait mon verre avec le dos de sa main. Et si je pouvais travailler chez moi, c'est un travail ennuyeux. Clémence Poésie fêtera demain ses 31 ans. Et si elle en fait bien 10 de moins, elle a déjà tourné une vingtaine de films. En revanche, ce n'est que la deuxième fois qu'elle monte sur les planches. Et elle a choisi son père pour la diriger seule en scène. Elle en a fait du chemin depuis son rôle de fleur de la cour dans la saga Harry Potter. On a choisi de dresser un bilan de ses 10 ans de carrière en 5 lettres. Toi, tu me l'as sauvée alors que ce n'était pas à toi de la délivrer. Ma petite soeur, merci. On arrive sur des décors qui sont d'une beauté extraordinaire. C'est de voir une espèce de ville, de monde à l'intérieur du monde. De recréer les studios, ça devient une planète à part. J'ai l'impression d'avoir été une grande privilégie finalement. Tous les acteurs anglais qui jouent les professeurs dans Harry Potter, c'est la crème de la crème. Donc de les avoir observés, ça a été un grand privilège. C'est une envie qui vient beaucoup de mes parents, des deux d'ailleurs, et de mon père parce que c'était son métier. Et de ma mère qui, elle, était prof de français, qui nous a transmis beaucoup l'amour des histoires. Nos parents nous ont beaucoup emmenés au théâtre, nous ont beaucoup emmenés au cinéma quand on était petite. Nous ont beaucoup fait participer à leur vie culturelle et je crois que oui, ça donne envie forcément. Etienne Guichard, c'est mon père qui est metteur en scène. On avait fait des petits trucs ensemble et ma soeur et moi, on l'a beaucoup tanné pour avoir deux, trois répliques dans ses pièces, pour faire partie de son monde un peu. Mon père, en général, il met des choses en scène où il y a beaucoup de gens sur scène. Je ne pensais pas forcément que ça l'intéresserait. Et lui, il m'a dit, moi, tu sais, j'aimerais bien qu'on fasse ça ensemble. Après avoir été Eva Coupeau dans Gossip Girl, elle est Élise, l'héroïne de la nouvelle série Tunnel de Canal+. Par quoi est-ce qu'on commence ? Notre équipe de légistes s'est déjà mise au travail. Elle est en France et elle est française, donc c'est une encasse française. J'ai lu les deux premiers scénarios, je me suis dit, ah oui, elle, oui, j'ai très envie. Et puis je savais que Dominique Molle réalisait les deux premiers épisodes. Elle avait très envie de travailler avec lui. C'est très sombre et puis c'est un personnage qui a des traits presque masculins. C'est un personnage qui est dans une austérité et un sérieux que moi j'avais peu exploré en fait dans le jeu, un petit peu avec Jam Dark. Je m'étais approchée de ça un petit peu comme ça, mais donc ça, ça m'intéressait vachement aussi. J'ai fait du théâtre vraiment professionnellement pour la première fois l'année dernière à New York, dans une version de Cyrano en anglais, qui était un peu étonnant. Le parfum de l'avenir a fait m'étonnée. Je l'aime quelqu'un. J'avais essayé de travailler Roxane en cours de théâtre au conservatoire. Et je m'étais lamentablement plantée parce qu'en fait en français à Cyrano, j'ai vraiment Anne Brochet dans la tête. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à le travailler en français. Et ce qui a été un grand bonheur, c'était de pouvoir le jouer, mais de le jouer en anglais. Et du coup, d'être libérée de ce que j'avais dans l'oreille ou dans la tête déjà. Je veux qu'il vienne, que peut-être on l'ait blessé. Je veux qu'il gémisse derrière la porte. Il est libre, il souffre, il est libre. Je veux qu'il vienne, je veux qu'il vienne. Je veux qu'il vienne, je veux qu'il vienne.